Les liens créés par les collections des musées. Le thème de la journée internationale des musées pour 2014 a ce vœu une opportunité de raconter une histoire sur la mémoire collective de la communauté. Et justement en Côte d'Ivoire, plusieurs musées publics nationaux et régionaux, certains même gérés par des collectivités, jouent ce rôle. Ce témoignage de la mémoire collective reste cependant en marge de certaines préoccupations. Il n'y a jamais eu l'occasion, il n'y a jamais eu le temps aussi d'aller visiter là-bas. Et pourtant l'importance d'un musée, une réalité bien reconnue. C'est très important d'avoir un musée dans un pays pour pouvoir conserver l'histoire de la culture du pays pour la génération à venir. On a appris à l'école que nous avons une civilisation, mais au fil du temps on a perdu le courant de la civilisation. Donc il fallait quand même aller voir au musée pour voir ce qu'il y a et ce qu'il reste de notre civilisation. On atteste donc au musée sa fonction sociale, mais la sensibilisation traîne à quelque peu pour booster l'intérêt général. Le musée des civilisations de Côte d'Ivoire par exemple est ouvert depuis novembre 2012. Les informations qui nous parviennent disent que le musée est toujours fermé. Nous le disons, le musée est ouvert. Et nous invitons pas seulement les scolaires, mais tous les groupes organisés, les familles à venir visiter le musée. Musée des civilisations d'Abidjan, musée du costume de Grambassam, musée de Cocody, la palette est large. Plus d'une dizaine d'espaces du genre dédiés à la sauvegarde du patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire. Merci. Merci. Merci.